pour pouvoir enregistrer directement vos morceaux sur un pc il va vous falloir plusieurs choses en premier lieu un câble usb avec un côté prise usb type b et de l'autre côté une prise usb type a tout à fait classique voilà généralement le côté le type b on le trouve sur les câbles usb qui permet de brancher des imprimantes ou des scanners et aussi des pianos numériques côté logiciel il vous faudra deux choses d'une part le logiciel de traitement audio et d'édition audio qui vous permettra d'enregistrer et de traiter vos fichiers musicaux c'est un logiciel qui s'appelle audacity il est gratuit et vous pouvez le télécharger sur comment ça marche et d'autre part il vous faudra un pilote pour le logiciel audacity qui permettra au logiciel de détecter votre piano numérique yamaha p125 voilà donc c'est nom de ce pilote c'est yamaha stanberg usb driver je laisserai bien sûr les liens dans la description de la vidéo et une fois que vous aurez téléchargé ces deux éléments et que vous les aurez installé et que vous aurez branché votre câble usb vous allez pouvoir enregistrer vos morceaux très facilement une fois que vous avez installé le logiciel audacity et le pilote yamaha stanberg vous êtes presque prêt pour pouvoir enregistrer des pièces musicales avec votre piano je vous conseille dans un premier temps de brancher votre piano au pc via le câble usb et puis dans un deuxième temps d'allumer votre piano numérique et c'est à ce moment là que vous lancerez audacity c'est un détail important ne lancer pas audacity avant que votre piano numérique ne soit allumé sinon audacity ne risque il risque de ne pas détecter votre piano numérique d'ailleurs vous pouvez vérifier ceci en cliquant dans la liste ici vous pouvez voir qu'il y a plusieurs sources car il faut indiquer à audacity la source de du signal et vous voyez ici tout en bas il y a une ligne où il est écrit line digital piano donc c'est c'est la ligne qu'il faut sélectionner pour que audacity considère votre piano numérique comme la source de l'enregistrement voilà donc il ne vous reste plus une fois que vous avez fait toutes ces étapes de cliquer sur le bouton rouge d'enregistrement ici et le l'enregistrement va pouvoir commencer voilà je viens de lancer l'enregistrement de audacity et je vais pouvoir commencer à jouer un petit extrait d'une pièce musicale et vous montrer comment ça se passe dans audacity voilà je viens d'enregistrer un petit extrait d'une pièce musicale et vous montrer comment ça se passe dans audacity et vous montrer comment ça se passe dans la liste un petit extrait d'une pièce de scryabine que j'étudie actuellement on va appuyer sur le bouton play un petit extrait d'une pièce de cliquer sur le bouton play un petit extrait d'une pièce de cliquer sur le bouton play voilà l'enregistrement s'est bien passé vous pouvez si vous le désirez apporter des effets à votre morceau vous avez dans le menu effet effectivement tout un tas d'options diverses et variées et vous pouvez ensuite enregistrer votre projet et exporter votre fichier audio dans différents formats mp3 etc voilà c'était un petit tuto pour vous montrer comment enregistrer directement vos pièces musicales sur votre pc j'espère que ceci vous aidera et je vous dis à bientôt au revoir je vous dis à bientôt